Bonjour à tout le monde, c'est Rinku et bienvenue pour cet épisode numéro 6 de notre let's play sur Thales of Fantasia. Mince, j'ai cliqué sur le mauvais truc. Hop, la musique revient. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va plutôt nickel. Monsieur Lundrong, puis-je vous dire deux mots. C'est pas Lundrong, c'est Lundrong, pardon. Meilleure musique du jeu. Bien sûr. Je suppose que vous avez rencontré Edouard. C'est justement de ça que je voulais vous parler. Pourrait-on poursuivre cette conversation d'or ? Mais pourquoi on peut pas poursuivre cette conversation toujours à l'intérieur ? Il faut toujours qu'on se mette d'or. Edouard, comment a-t-il pu vous dire ça sans me consulter avant ? Il nous faut quelque chose à montrer aux elfes pour entrer dans la forêt de Virmir. Hum, ça doit pas être facile à obtenir. Ça fera au moins une journée. Désolé de vous avoir fait attendre. Accrochez ça sur vous. Et encore une chose, la forêt de Virmir est strictement interdit aux demi-elfes. Une armoirie. C'est pas une armoire. Pardon. Non. Oh, il y a mes thés. Il y a mes thés coups d'un seuil. On a dit ça va. Pour aller dans la forêt de Virmir traverser le pont à l'est puis aller au sud-ouest. Oui, ça je sais. Donc la forêt que j'avais dit qu'on n'allait pas explorer tout de suite, bah maintenant on peut l'explorer. Donc on va aller la faire. Attention, c'est la suite du donjon. Et vous vous attendrez à l'auberge. Patiente, on va te dépêcher. Attends, 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 j'ai pas récupéré les stuff. Est-ce que je peux au moins le... Non, le stuff. D'accord, elle s'est déguisée. Qui êtes-vous ? Seuls les elfes peuvent passer. Partez immédiatement. Nous avons obtenu une permission. Regardez ces armoiries. Hum, ça dit bien des armoiries du royaume d'Avanista. Vous pouvez passer. Ok, c'est bon. Il y a un deuxième Lébirat, ça va. Qu'est-ce que c'est ? J'ai aperçu quelque chose de rose dans les lombes de cet arme. Tu es sûr que ce n'était pas ton imagination ? Tu crois ? Ah là 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 là. Arche, récupère le coffre STP. Ah, c'est des elfes ça ? Ouf. Halt, que venez-vous faire ici. L'accès est strictement réservé aux elfes. Peut-être ce seau vous faudrait-il changer d'avis. Conduisez-nous à votre seigneur. Mais c'est le seau royal d'Avanista. Pardonnez-moi, si je vous en prie. Ah, pardonnez-moi de vous avoir fait attendre. Je suis Brambert. Pardon, je suis Brambert. Ohayo. Peut-être-moi de vous en venir, on fait ceci. C'est un anneau de pattes. Oh, mais il est cassé. Nous avons dit que vous étiez successif de connaître un moyen de le se réparer. Je vois. Vous avez besoin de pouvoir de la pierre noire. La pierre noire. Je vais vous attendre du côté nord du village. Je vous donnerai tous les détails là-bas. Par le nord, donc c'est par là. Qu'allons-nous faire à présent, Sir Brambert ? Dans cette direction se trouve notre terre sacrée, Endal. Nous devons y pénétrer et chercher la pierre noire. La pierre noire ? A quoi sert cette pierre noire ? Je vous ai écrit en détail lorsque nous nous aurons trouvé. Peut-être les créatures de la forêt nous courts revenir en telle à notre destination. Mais au secours, elle me met des coups de bîte ! Aiaiaáiaàiai ! AiaiaiaaaaaAAaiaaaaiiiiihiiïiiiittmmm Cette pierre... Cette forêt est la forêt de Trent, ce qui signifie le commencement ou l'origine. On dit que l'esprit de toute chose origine àICES prix par ici. Origin. On rencontre que c'est le plus grand de tous les esprits. V libre qu'on est un plus grand, les légendes disent qu'il n'est apparu dans notre monde qu'une seule fois. C'était lors de l'ultime bataille des guerres antiques, que nous appelons Wagnawak. Je ne sais pas exactement quelle est la part de la vérité dans cette histoire, mais cette pierre semble avoir du pouvoir de régénérer des objets. Hum, ce genre de pouvoir que les légendes attribuent à Origine. Peut-être que les étranges pouvoirs de cette pierre expliquent que les gens aient fait le lien avec Origine. S'il vous plaît, réparez l'anneau. Requillez tous, je vous en prie. Alors, ça aurait été très rapide, mais est-ce que vous l'avez vu ? C'est fait. Vous avez dû voir, Origine. C'est alors, quel anneau magnifique. A présent, il me faut conclure un pacte avec Luna. Et ensuite, nous pourrons aider Morrison. N'empêche, il faudrait qu'on se fasse ne serait-ce qu'un appel. Un appel Discord ? Bah oui, si on a le temps un jour. Vous devrez vous rendre à la tour du Zodiac. Elle se trouve quelque part entre Fredland et Midgar. On dit qu'un esprit a élu domicile. Malheureusement, je ne sais pas de quel esprit il s'agit. Mais si vous pouvez l'invoquer, je suis sûr qu'il vous sera d'une grande secours. Bon, c'est compris. Merci beaucoup. La dernière invocation qu'il nous faut. Eh, un instant ! C'est ça ! Ah, et ça ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que cet arc ? Il est complètement cassé. Est-ce qu'on peut le réparer aussi ? Je sais que j'en demande beaucoup. Mais, cet arc est très important pour moi. Et je veux absolument le voir se réparer. Klaes, s'il vous plaît, réparez-le. Je suis désolé, mais je ne peux rien faire. Ah, je suis désolé de vous l'avoir demandé ça. Non, je vous dis simplement qu'il m'est impossible de le réparer. Voyez-vous, je peux réparer les objets magiques comme un anneau de Pâques. Un anneau de Pâques, oui. Le pouvoir de régénération de la pierre noire peut redonner leur aspect d'origine. Mais cet arc a été fabriqué par un humain, n'est-ce pas ? Alors, ça signifie que son état d'origine ne serait qu'un simple morceau de bois. Quoi ? En d'autres termes, s'il est cassé, il suffit de le réparer par des moyens conventionnels. Un bon artisan devrait être à la hauteur de la tâche. C'est aussi simple que ça. Je pense que vous pourriez le faire réparer au magasin d'armes du village. Vraiment ? C'est formidable. Qu'est-ce qu'est-il de si spécial cet arc ? J'aimerais le rendre à son propriétaire, un ami qui m'est très cher. Et je le ferai un jour. Je le retrouverai et lui rendrai son arc. Allons-y. Maintenant que l'anneau est réparé, Zolan vous occupez de l'arc. Alors, c'est décidé. Et puis que vous allez au magasin d'armes, je vais vous accompagner jusqu'au village. Ah, merci. Anneau de Pâques, pierre de lune et topaz. On pourra invoquer Luna si on va au donjon de... Un donjon de ses morts. Sûr ! On va capturer un intrus. Un humain ? Non, il s'agit d'une demi-elfe. Une demi-elfe ? Vous allez me lâcher ! Quoique, toi t'es plutôt beau gosse. Hé, reviens un peu par là. Oh non. Cette voix. C'est harsh. Ça va pour d'enregistrer 100 fois de nous attendre. Mais euh... Dépêche-toi de tout... Dépêche-moi... Détache-moi tout de suite. Je suis pas trop... Pour ce genre de pratique. Au secours. Vous connaissez cette jeune personne ? Oui, détachez-la s'il vous plaît. Si nous faisons une exception, d'autres suivront et... Faut que tu la mettes sur le let's play. Ok, si j'y pense, je la mettrai. Le chantiment applicable pour les deux mes elfes est la mort sans exception. Non, attendez ! Ok, donc cette femme qui ressemble fortement à Arche, et qui est une elfe, qui a dû partir, serait sa mère ? Je sais pas. Vous en suppliez, épargnez-la. S'il le faut, je subirai ce châtiment à sa place. Je vous en supplie. Épargnez-la. Si vous êtes un peu l'intelligent, vous devez savoir pourquoi. Très bien. Détachez-la. Mais... C'est un ordre, ne discute pas. Pardonnez-moi. Ah, pardonne-moi, alors je suis tellement désolé. Attends. T'es d'où déjà ? Je suis dans Normandie, monsieur. Pardonnez-moi, pardonnez-moi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que voulez-vous ? S'il vous plaît, je dois absolument retourner parler à cette femme. C'est impossible. Estimez-vous déjà heureux d'avoir la vie sauve ? Hé ! Vous m'entendez ? Dites-moi, vous êtes ma mère, n'est-ce pas ? Ah, je vous en supplie. Laissez-moi la revoir. Je vous en supplie. Oh, terrible. Arche. Terrible des illusions. Alors là, les amis, je vous apprends un truc, même les tutos, les solus de Thales and Fantasia ne vous le diront jamais. Parce que la plupart du temps, tout le monde se barrent. Mais si vous faites un pas en arrière, mais si vous faites un pas en arrière, bon, plus d'un pas, désolé, vous ne pouvez pas entrer dans le village avec elle. Partez maintenant. Un instant. Nous devons absolument parler à Brambert. Impossible. S'il vous plaît, nous n'en reviendrons pas pour longtemps. Eh bien, quel est ce raffût ? Oh, Sir Brambert. Oh, c'est encore vous. Vous avez déjà bénéficié d'une autorisation exceptionnelle, la dernière fois. Vous vous en prie de ne plus approcher d'ici tant que cette demi-lève voyagera avec vous. Nous ne contestons pas ce point. Simplement, nous sommes venus pour l'arc dont vous avez parlé à Endal. Oh, l'arc ! Effectivement, c'est moi qui vous ai invité à le montrer au vendeur d'armes du village. Hum, très bien. Voilà ce que nous allons faire. Vous allez m'accompagner tous les deux chez le vendeur d'armes. Pendant que vos compagnons attendre d'ici. C'est d'accord ? Oui, merci beaucoup. Alors ça, ça va nous être utile pour plus tard. Voilà. Je ne dis pas pourquoi. Excusez-moi pour vous réparer cet arc. Enfin, un arc ? Oui, celui-ci. Voyons voir. Eh bien, je pense qu'il est réparable, mais... Il a vraiment été cassé très violemment, on dirait. Vous ne préférez pas que je vous en fabrique un autre ? Il n'y a pas vraiment aucune chance que celui-ci puisse resservir un jour ? Hum... Si vous étonnez tant que ça, j'ai peut-être une solution. C'est bien vrai ? Dites-nous comment faire ? En sortant de la forêt de Jérouille, dirigez-vous vers l'est. Vous auriez voir un petit manoir. Il est habité par Arzia. Elle est sculpteuse sur bois et devrait pouvoir réparer votre arc. Non seulement elle a beaucoup de talent, mais elle possède aussi des pouvoirs magiques. Seulement... Seulement quoi ? Je n'ai pas sûr qu'elle soit encore là. Ça fait bien longtemps que les contacts entre les elfes et les humains ont été coupés. Merci beaucoup. Vous êtes prêts ? Oui. Allons-y. En vrai, 4 heures de route, ça passe. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Nous disposons d'une nouvelle piste grâce à vous. Alors, je vous souhaite bonne chance. Bien, rentrons à présent. Désolé de nous avoir fait attendre. Ça y est ? Oui. Ça, cette mission-là, vous ne l'aurez à trouver jamais dans des bonus. Ça, je suis... C'est la maison VRS via la sculptrice. Hé, Klaïs, regarde ! Cette statue est tellement réaliste ! Après, on peut se rendre à Paris, à ton propre appartement. Mais je ne suis pas à Paris. Ça me donne la chair de poule. Il y a peut-être quelqu'un. Allons-y, je t'ai un coup d'œil. Ah, c'est pas ma qu'autre rôle. J'arrive. Ok, là, c'est moi. Poum, poum. Il y a quelqu'un ? Oh, hé ! Bon, bah... Il n'y a personne, hein. Euh... Quoi ? Pardon, je t'en ai regardé quelque chose. Alors, hé ! Vous avez pas entendu une votre femme ? Il y a quelqu'un ? Genre, à une convention. Ça, on pourrait. Sachez que je vais souvent à la Japan Expo. Bon, pas cette année, parce qu'elle est annulée. D'habitude, j'y vais à la Japan Expo, parce que, bah... Japan Expo, quoi. Oui, attendez, je vous ouvre. Vous êtes Arzia ? Oui, que je puisse faire pour vous ? Eh bien... Écran noir. Cet arc. Je vois, je vais essayer de vous... Si vous voulez. En plus, je me cosplaye à la Japan. Vraiment ? Oui. Mais il y a une condition. Une condition. Oui. Ne vous inquiétez pas, c'est très simple. Écoutez ça. Nous devons peut-être revoir notre plan. Je veux que vous emmeniez une personne ici. Vous voulez qu'on cherche quelqu'un ? Hum, ça a l'air simple. Et qui doit-on emmener ? On connaît cette personne ? Je veux que vous emmeniez un elfe prénommé Bramber. Vous voudriez le trouver au fond de la forêt d'Ymir. Bramber, vous voulez dire le seigneur des elfes ? Ça alors, je parie que Bramber excepterait de nous aider. Oui, cette condition n'est pas très contraignante. Eh bien, c'est une surprise. Je n'arrive pas à croire que vous le connaissiez. Comme ça, ça ira plus vite. Amenez-le-moi, s'il vous plaît. D'accord. Allons, on rend visite aussi à Bramber. Oui, allons-y. Attendez, s'il vous plaît. Il y a encore une condition. Oui. L'un d'entre vous doit rester ici. En guise de garantie. Pour que je sois sûr que vous me l'ameniez. Vous voulez dire en otage. C'est ça. Je vais transformer l'un d'entre vous en statue. Quoi ? Nani, vous plaisantez ! Vous croyez qu'on va vous laisser transformer l'un d'entre nous en statue ? Vous êtes folle de croire qu'on vous laissera faire. Tout va bien. Je vous promets que personne ne sera blessé. Vous voulez que je répare cette arc à quel qu'en soit le prix, non ? Bien. Amenez-le-moi. Qu'est-ce qu'on va nous faire ? Qu'est-ce qu'on va nous faire ? Dis-moi, Claes. Oui. Qu'en penses-tu ? Hein ? Cette femme est dangereuse. Je ne peux pas l'expliquer, mais il y a un mauvais pressentiment. Cette arc est si importante. Non, pas beaucoup de temps. Oublions cette arc. Tu plaisantes ! Non. Cet arc, il appartient à Chester. S'il vous plaît, nous devons le réparer. Qui resterait ici ? Si vous n'arrivez pas à vous décider, je vous irai pour vous. La bondinette. Toi. Tu restes avec moi. Tu vas cosplayer. Oui ? Je vais cosplayer. La dernière fois, j'étais allé avec Boucherbet. Tu pourras lui demander. Attendez ! Prenez-moi à sa place. Non. Ce sera elle. Approchons la lumière. Qu'est-ce que ça change pour vous, espèce de grosse salope de sorcière ? Hey ! Arche ! Surveille ton langage. Oh non ! Arche est transformée en statue ! Ramenez-le-moi, comme vous l'avez promis. Grrrr. On fera mieux d'aller chercher Bramber. Allons vite à la colonie des elfes. Arche. Vite ! Nous n'avons plus le temps. Je me suis trompé d'endroit. Oups ! Encore trompé. Bramber ! Oh, c'est vous. Comment s'est déroule votre péripétie ici ? Quelque chose ne va pas ? Eh bien en fait, voudrions vous demander un service. Bon, je vous écoute. Connaissez-vous une personne prénommée Arcia ? Oui, mais... Et vous ? Qu'avez-vous à avoir avec elle ? S'il vous plaît, venez avec nous. Arche est... Attendez, 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 un instant. Oui. C'est elle qui nous a demandé de venir vous chercher. Je vois. Elle. Bien, allons-y. Je ne veux pas que vous soyez mêlés à tout ça. C'est de ma faute. Ce n'est pas vraiment de ta faute. Ok. Rien n'a changé ici. Cara. Bon, ben voilà, tu as trouvé. Du premier coup. Oui, voilà, j'étais conspirante là. Allons-y. Arcia. Il fait froid, non ? Venez vous réchauffer à l'intérieur. Bim. J'aimerais lui parler en tête à tête. Vous permettez ? Ah oui, j'allais me dire, attendez, ils vont parler à 2 mètres de moi. Il parle vraiment en tête à tête. Et ça dégage. Il se trouve dans la maison et pourtant, il fait vraiment froid d'un seul coup. Ouais. La peau, il fait si froid. Mint. En y mettant du temps, ils en mettent du temps, là. J'espère juste qu'elle va revenir comme avant, c'est tout. Je suis désolé, Clarks. Je n'aurais pas dû insister pour faire de réparer cet arc. Il est temps, toi. Cet arc est très important, non ? Je ne t'en fais pas, je suis sûr qu'il sera comme neuf. Tu dois comprendre. Je ne peux pas faire ça. Ce serait irresponsable. Laissez mon peuple. Tu en es sûr ? Mais, je t'aime tellement. Arcia. Non, ce n'est pas possible. C'est trop dur, Danny. S'il ne reste pas avec... Si tu ne restes pas avec moi, je ne lui rends pas son état, son aspect normal. Quoi ? Vous avez promis ? S'il vous plaît, vous devez le faire. Je sais ce que tu ressens. Je suis celui qui a causé tout cela. Et je ne veux plus voir les innocents souffrir. Transforme-moi en statue à sa place. Si je suis une statue, ils ne me ramèneront pas dans la forêt. Tu as changé. Tu n'étais pas comme cela avant. Maintenant, ça te plairait de m'avoir en statue, n'est-ce pas ? Eh bien, je suis prêt. Pétrifie-moi, si c'est ce que tu veux. Sir Bramber ! Vous n'êtes pas obligé de faire ça ? Non. Si je peux sacrifier la vie pour elle... Oh, un cosplay d'ultime chanceux pour toi. J'avais prévu de le faire cette année. Mais, c'est un peu mort. Glace. C'est une demi-elfe. Et l'amour de ma vie. Mais pourquoi ? Ah, il a... Quoi ? L'amour de ma vie. Pardon, j'ai du... J'ai bugué, j'ai mal lu. Clace. Les deux-mêmes n'ont pas le droit d'entrer dans la forêt. Jermir. Les elfes ont choisi de vivre qu'avec les leurs. En tant que seigneur des elfes, il ne m'est pas possible de vivre avec elles. Vous êtes dans cette situation à cause de moi. Elles aussi. Tout est de ma faute. Pour te garder près de moi, je n'ai pas le choix, n'est-ce pas ? Eh. Qu'est-ce qui s'est passé ? Arche ! N'approchez pas ! S'il vous plaît, laissez-moi. S'il vous plaît, laissez-moi, salut. Clace. Très bien. Nous reviendrons quand il sera calmé. Quand il sera calmé. C'est frustrant, mais on ne peut pas faire quelque chose... Enfin, on ne peut rien faire maintenant. J'espère juste que vous allez changer d'avis. Dépêchez-vous d'y aller. Je ne supporte plus de voir son visage. Brambeur est pétrifié. Voilà la quête secondaire que les Solus ne vous le diront jamais. Avec tout ça, on a oublié l'arc. Oh. Au moins, Arche va bien. Allons-en. Une quête secondaire extrêmement importante. Car il y a un bain grand. Enfin, c'est la meilleure quête secondaire, tout simplement. Alors, Midgar, bonjour. Je crois que celle-là, c'est une musique près que j'adore. Eh, par ici ! Hein ? Vous avez entendu ça ? Ouais, j'ai entendu une drôle de voix. Ça venait de là. Tiens, on dirait un insecte. Je ne suis pas un insecte, Baka. Tu es un monstre peut-être. Dommage. Ah, quelqu'un. Tout faux. J'ai un peu de temps libre. Et j'ai envie de jouer un peu avec vous. Oh, une mission très importante à accomplir. Il n'a pas le temps de jouer avec toi. Bien. Alors, dites-vous de ça. Klaes ! Tu vas bien ? Mais pourquoi il a fait ça ? Oh non ! Quoi, Klaes ? Les armoiries ! Elles ont disparu ! Quoi ? Venez à la tour du Zodiac si vous voulez récupérer vos armoiries. À plus ! Qu'est-ce qu'on fait ? Il faut qu'on les récupère. On ne pourra jamais entrer dans le château de Midgard sans les armoires. Rie. Là, la tour du Zodiac. Bramber en a parlé. La tour où vit un esprit. Oui. Elle doit être hors de la ville au sud. Qui êtes-vous ? La chambre de Luna se trouve au fond de cette pièce. Vous ne pouvez pas y entrer. Quoi ? Que se passe-t-il ? Oh, salut ! Hé ! C'est un insecte de Midgard. Je ne suis pas un insecte. Je suis la Fertemis. Je protège Luna. Il n'y a pas dix étages, les gars. Il y a six étages. Je me suis fait avoir. Je suis de la Fertemis. Je protège Luna. Vous êtes une fée. Une fée. Celle de la légende. Incroyable. Un organisme surnaturel que l'on croyait mort depuis très longtemps. Je n'arrive pas à croire que vous avez survécu à la guerre de civilisation ancienne. On ne se débarrasse pas de moi aussi facilement. En tout cas, je ne vous laisserai pas entrer là-dedans. Il y a moyen de vous convaincre. Si la fille aux cheveux roses accepte d'embrasser quelqu'un, je vous laisse entrer. Nani ! Elle pourrait m'embrasser. Moi, par exemple. Hum... Alors, Arche. Arche ? Attends ! Bon. Il faut qu'on entre pour parler à Luna. Pas question ! Ah là là ! Terri ! Désillusion ! Ça suffit, Artemis. D'accord. Qui est là ? Alors, Artemis, donne-leur ce que tu leur as donné. Ce que tu leur as volé. D'accord. Vous n'êtes pas une sorcière, n'est-ce pas ? Prenez ça. C'est un grimoire. Faisaut ! Si, vous êtes une sorcière. Je ne sais pas lire, je suis mal barré. Luna est juste là. Je m'excuse au revoir. Adieu. Allô, le jeu ? Le pro avait l'air si seul. Je crois que c'est la faute... C'est la seule fée qui ait survécu. Arche a reçu le titre d'enchanteresse. Ah bah là... Je ne raconte pas qu'elle m'enchante. Regardez qui est là. Est-ce que... Un esprit ? Je suis l'esprit Luna. Je suis désolé pour les ennuis qu'Artemis vous avez causés. Ce n'est rien. Il y a la plus importante. Nous devons que tu restitues les armes... Nous devons que tu nous restitues les armoiries du royaume d'Alvanista. Je vois. Ah, on a récupéré nos armoires. Merci. Nous avons besoin de ton aide pour vaincre Daos. Je souhaite sceller un pacte d'invocation avec toi. Si tu veux que nous prenions notre force, nous le ferons. Les combats ne m'intéressent pas. Même pas ceux contre les monstres. Malheureusement, il faut se battre pour survivre. Le monde est ainsi fait. Je vais vous aider. Oui ? Merci Luna. Viens, c'est le seul pacte. Reculez tous. Artemis, tu nous écoutes, n'est-ce pas ? Je dois y aller. Allez, je suis désolé. Tiens le coup. Donne-moi un anneau de pierre de la lune. Je t'en conjure, grand esprit de la lune. Soumets-toi à moi comme les soumets. Le pacte scellé par cet anneau. Mon nom est Clark. Et on a la dernière invocation. Enfin, pour le moment. Clark se m'a maintenant invoqué Luna. Voilà, c'est bon. Ah, il est soumettique. Luna. Nous avec... Halt ! Des aventuriers. Montrez-moi vos papiers. Ça vous ira ? Ce sont les armoiries du Royaume d'Alvanista. C'est bon. Nous voulons voir Edward Dane Morrison. Par ici, s'il vous plaît. Combien de temps encore devions-nous attendre ? Attendez, ça a buillé ou quoi là ? Ah non, je peux bouger. Ah, c'est bon. Quelqu'un arrive. Excusez-moi de vous avoir fait attendre. Je suis Rezen, capitaine chevalier du Royaume. Monsieur Morrison m'a tout dit vous concernant. Il m'a dit que vous étiez des héros de la trempe des meilleurs guerriers. Oh, je ne sais pas exactement, mais... Merci. Je suis content que vous soyez venus. Combinez nos forces pour écraser les dessins malfaisants de Daos. Hé ! Nani ! Des dessins malfaisants ? Maintenant que vous en parlez, quels sont les dessins de Daos, en fait ? Qu'est-ce que vous racontez ? Daos essaie de détruire le monde. Vraiment. Arsh ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Oui, tu as l'air toute bizarre. Détruire le monde. C'est exact. Si vous le dites, excusez-la. Je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête tête. Bien. Je voudrais tout vous remercier à nouveau. Et puis, votre offre de soutien dans la guerre à venir est très irresurante. Combien de temps reste-t-il avant que la guerre ait éclaté ? Nous parlerons de ça devant le roi. S'il vous attend dans la salle du trône, venez dès que vous aurez finié ici. J'ai moi-même aussi des nouvelles importantes en rapport au roi immédiatement. Bonne journée. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'on peut explorer le château de Midgar ? Monsieur Raizen, y a-t-il vraiment eu un avertissement de Daos ? Y a-t-il vraiment ordonné qu'on arrête nos recherches ? Qu'est-ce qu'on va nous faire ? Ne craignez rien ! Notre royaume n'oubliera jamais à la volonté de ce démon. Consacrez-vous à vos recherches. Que faites-vous ici ? Allez dans la salle du trône immédiatement. Ce sont les personnes dont vous m'avez parlé. Oui, votre majesté. Ces personnes ont sauvé le prince d'Alvanista. Ils ont de grandes attitudes pour la guerre et la magie. C'est très confortant. En effet, votre majesté. Notre royaume n'a aucun contact avec les elfes et ne connaît rien à la magie. Un contingent de magiciens est arrivé à l'Alvanista. Mais je ne crains que ça ne suffira pas. Des combattants aguerris comme vous sont un apport appréciable dans nos rangs. On nous a également signalé des hordes de monstres dans les montagnes de Valhalla. La guerre est imminente. Restez en ville qui sait si c'est possible. Oh, une dernière chose. Notre royaume étudie une technologie qui pourrait renverser le cours de la guerre. Savez-vous de quoi je parle ? Dans ce cas, je vais vous montrer. Le laboratoire de magie-technologie est par là. C'est le laboratoire de magie-technologique. Si nos recherches aboutissent eux-mêmes, les humains pourront utiliser la magie. Impressionnant, non ? Vous êtes sérieux ? Les humains utilisaient la magie ? Est-ce vraiment possible ? Ce serait mon rêve. Si nous remportons la bataille, nous récompenserons votre aide précieuse en vous enseignant cette technologie. Vous êtes sérieux ? Bon, va falloir vraiment qu'on s'applique dans cette affaire. Les recherches là-bas vous expliqueront le reste. Les chercheurs là-bas vous expliqueront. Je dois vous quitter. Eh bah, partons. Bon, voilà. Je n'y crois pas. À quoi ? À ce discours sur les dessins malfaisants de Daos, ça rime à quoi ? Bon, c'est vrai qu'il a attaqué les villes, qu'il a tué des gens et qu'il contrôle des monstres. Mais ! Mais quoi ? Mais quoi ? Est-ce que Daos a déjà attaqué Venésia ou Euclide ? À Alvanista, un de ses sbires a pris le contrôle du prince, non ? Il aurait pu détruire le roi de l'intérieur mais il ne l'a pas fait. Le seul endroit que Daos attaque directement, c'est Midgar. Pourquoi, à votre avis ? Hum, tu as raison. Qu'est-ce qui vous prend tous vous deux ? Vous oubliez qu'il a attaqué Amel ? Bon, je ne parle pas de règlement de compte personnel ou d'autres. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Et le meurtre de Rhea et de ses parents. Daos était derrière, non ? À moins que ces meurtres ne soient pas importants. Clès ! Calme-toi un peu. C'est exactement ça. Hein ? C'est ça qui me dérange. Pourquoi, pourquoi a-t-il attaqué Amel ? Peut-être que j'analyse trop les choses. Mais si on y pense, il doit pouvoir trouver un lien entre Midgar, Amel et les parents de Rhea. Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose d'étrange ? Je veux dire que toutes les autres villes aient été épargnées. C'est vrai que c'est étrange pour une guerre totale. On n'est pas la moindre idée. Allons voir mon père. Il sait peut-être quelque chose qui nous aidera. En plus, j'ai un compte à régler avec lui. Aller voir ton père maintenant, ça fait un peu loin. Ne t'inquiète pas. On va y aller directement. On y va aller. Quoi ? On va y aller directement et on se dépêchera de revenir. Qu'est-ce que tu veux à régler avec lui ? Oh, ce n'est pas important. Allons-y. Allons-y tout de suite. Enfin, chez Arche. Arche ? Tu m'as menti, papa. Maman n'est pas morte. Oh ! Tu l'as vue. Je vois. Pourquoi est-elle partie ? Elle a rencontré quelqu'un d'autre. Ça ne va pas. Pourquoi penses-tu ça ? La race des elfes, c'est isolé du reste du monde. C'est aussi simple que ça. Je vais te raconter. Il y a encore dix ans, les elfes et les humains vivaient ensemble. Mais un jour, les elfes se sont mis à détester les humains. Ils n'acceptent plus aucun mélange entre elfes et humains. Et ils se sont isolés dans la forêt d'Imir. Bien sûr, tous les elfes n'étaient pas d'accord. De nombreux elfes ont été séparés de force des humains. Luthi et moi étions un de ces couples. Luthi ! Est-ce que tu es obligé de partir ? J'ai bien peur. Mais pourquoi ? Pourquoi nous ne pouvons pas plus vivre ensemble ? Luthi ! Réfléchis encore. Part ! Je n'ai pas le choix. Bart ! Pardon. Je n'ai pas le choix. Ensemble, nous pourrons... Pourquoi Luthi ? Pourquoi ? Les différences entre nos races sont plus profondes que nous le pensions. Vous, les humains, voudrez réfléchir aux choses stupides que vous avez faites et que vous essayez de faire. De quoi parlez-vous ? Je ne comprends pas. Si vous ne changez pas, alors nous ne nous montrerons plus jamais devant vous. Pourquoi faites-vous cela ? Luthi ! Des choses stupides. Je ne sais pas de quoi il parlait. Luthi m'a supplié de la considérer comme morte. C'est ce qu'elle voulait. C'est donc bien ma mère. Elle a dit qu'elle était désolée. Tu ne la détestes plus maintenant, papa. Je n'ai jamais détesté ta mère, jamais. Oh, elle pleure. Arche, non. Alors, peut-être que les choses pourraient revenir comme avant. Allez, arrêtons de parler de ça. D'accord. Est-ce que vous devriez avoir menti ? Il y a autre chose. Les parents de Rien ont-ils fait quelque chose de mal ? Hein ? Existe-t-il un lien entre les Scarlet et les Midgar ? Eh bien, ils sont arrivés de Midgar il y a quelques années et j'ai entendu dire qu'ils faisaient des recherches sur un mystérieux pouvoir au château. Pourquoi ? Un mystérieux pouvoir ? Il faut parler de la magie technologique. Je me demande si la magie technologique et d'à-haut sont liés. On devrait retourner à Midgar. Oui. Retourner à Midgar. Oui. Sinon, ça ferait loin. Regardez ! se passe quelque chose aux portes du château. Mince. On est allé un peu plus loin. Morrison, qu'est-ce qu'il se passe ? Hé hé hé. Alors, les acteurs principaux sont enfin là. Que veux-tu, Justona ? Je suis ici pour déclarer la guerre. Mais ce n'est pas ma nature de repartir les mains vides. Vous seriez certainement ravi si je prenais vos vies tout de suite. Hé, toi ! Pas un geste ! Un pas de plus si l'enfant meurt. Espèce de lâche ! De toute façon, vous êtes finis ! Toi, Morrison et les trois autres. Arche. J'espère que tu regardes bien. Ah ! Bande d'idiot ! Morrison ! Reculez ! Si je pouvais développer ça, on pourrait voyager dans le temps. Ah 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 ! Je ne crois pas. Non ! Oh ! N'essaye pas ça ! Qu'est-ce que tu... Et il disparut à jamais. Non ! C'est horrible ! Morrison se fait désintégrer la face ! Arche ! Tu as encore des doutes sur Daos maintenant ? Tu as vu ça, n'est-ce pas ? Il ne reculera devant rien pour nous tuer. Je sais. Je me tairai à partir de maintenant. Klaisse. L'histoire a maintenant divergé de ce que nous savons du futur. Morrison, ça fait deux fois qu'il nous sauve la vie. ils sont déjà nombreux. Il faut qu'on les tue tous. Ils. Il faut qu'on mette un terme à tout ça. D'abord, je voudrais que vous regardez la carte du continent. comme vous le savez, Daos est dans un château suréuni au nord-est du royaume. Le donjon final. Je pense que vous l'avez deviné. L'île est reliée au continent par un pont. Ce pont est bien sûr très précieux d'un point de vue stratégique. La première phase de l'opération consiste à lever une armée à cet endroit. Mais le gros de nos troupes n'arriverait pas avant 5 jours. En forçant l'allure. L'armée ennemie risque de traverser le pont si ça prend 5 jours. C'est pourquoi j'ai conçu un plan qui consiste à former quelques escadrons spéciales qui harcèleront l'ennemi. On va harceler les gens. En d'autres termes, vous voulez ralentir la progression. Précisément. Je sais que cette mission est très risquée mais si ça marche, on pourrait garantir la victoire de nos forces. Je vais maintenant lire les noms des capitaines qui dirigeront chaque escadron. Capitaine en escadron spécial 1 Richard Capitaine en escadron spécial 2 Magloé Capitaine en escadron 3 Kirkwood Capitaine en escadron 4 Klarts Monsieur Rezen Êtes-vous sûr qu'il soit sage de confier une mission aussi importante à un mercenaire ? Je ne veux pas entendre un mot de plus. J'assume la responsabilité de ma décision. Bien. Romper excepté les capitaines que je viens de nommer. Cette opération doit rester secrète. Je vous expliquerai la mission des troupes principales. Vous devriez partir en ville acheter du secondaire avec besoin. Ça risque de durer longtemps. Eh bien, vu que ça dure longtemps, vous savez ce qu'il faut faire quand il y a le mot longtemps. Il faut aller dormir à l'auberge. Déjà, on a déjà tout l'équipement qu'il nous faut donc ça ne sert à rien. Vous allez voir la armure, etc. Mio Rezen m'a parlé de vous. Vous voulez une chambre ? Oui. Bonne nuit. On dort gratuitement. Trop bien. Retourne au château. Pardon. Pardon. Merci. Merci. C'est le roi, ça. Il faut que je monte. Et... Ah bah voilà. Claire, c'est la réunion. Oh, elle vient de se terminer. Alors. C'est une mission risquée mais capitale. Et les autres capitaines n'étaient pas ravis de ma présence. Oublie ça. Enfin, ils se calmeront quand ils verront ce que je peux faire. Le système tient le coup. Tout va bien. Excellent. Cette tante, ce Daos va. Ah, ça y est. On se rapproche. 4202 dans le calendrier Asria. La grande bataille que ce continent est continue après avoir lieu est pleine de Valhalla. Ça, c'est bien. Du blanc sur du blanc. C'est génial. Le conflit historique majeur. Guerre de Valhalla. Figure historique mais... Edward D. Morrison. Et là, ça envoie ses troupes du côté de Daos aussi. Bon, c'est bon. J'ai vu. Morrison disparut le cours de l'histoire pris un tournant tragique et l'issue de la guerre était encore incertain. À quel camp la déesse de la victoire va-t-elle sourire ? Avant d'aller plus loin, j'ai un message du roi. Sa majesté a dit une belle récompense sera attribuée aux meilleurs guerriers. Une récompense ? Alors, on sera récompensé en cas de réussite. Que la mission commence. Vous avez toute ma confiance, messieurs. Votre mission est de patrouiller dans les pleines Valhalla et d'éliminer les troupes ennemies. À ce que les pleines Valhalla, vous combattez chaque ennemi arrivant à votre portée. Votre est de vaincre et de vaincre le chef ennemi. Essayez d'accomplir votre mission aussi vite que possible. Attendez, il y a un point de sauvegarde ici, voilà. Alors, la grande guerre. La grande guerre. Alors, j'ai un problème. C'est que je crois que je ne peux pas XP. Donc, il va y avoir un petit souci. Ouais, merde. Donc, attendez, vous savez quoi ? Est-ce que je peux quitter la zone ? Je n'ai pas encore fini. Nous devrions quitter la plaine tout de suite. Ah, terrible désillusion. Le problème, c'est qu'il me... Bon, tant pis. Je ferai ça la semaine prochaine. On n'a pas assez de temps. Dans 20 minutes, on n'aura pas assez le temps, je pense. Pour enchaîner tellement de combats parce que là, c'est une guerre. Bref, j'espère que si cet épisode vous aura plu, merci d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter, à mettre un pouce bleu ou à me follow sur la chaîne Twitch pour voir le prochain épisode. Sur ce, les amis, je vous dis ça. On aura une prochaine vidéo ou un prochain live. Matane ! Sous-titrage ST' 501